Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une surprise. Je reçois une invitée spéciale, Stéphanie Lavoie, qui est avec nous aujourd'hui. Donc, Stéphanie est une de ses belles rencontres avec qui il y a eu tout de suite une synchronisation. Sans plus tarder, je vais laisser qu'elle se présente. Donc, voilà, Stéphanie, c'est à toi. Bienvenue. Merci, Isabelle. Je suis contente de te retrouver. J'ai eu la chance de recevoir Isabelle récemment sur ma chaîne. La diffusion va être diffusée sous peu. Alors, je suis vraiment, vraiment excitée de cet échange. Et ça me fait plaisir d'être ici maintenant pour partager sur ta chaîne. Brièvement, je suis une personne originaire du nord du Québec, au Canada. Et j'ai passé mon enfance à la campagne, très proche de ma famille, cousin, cousine. On était vraiment, vraiment là, très, très soudés, très serrés. Et avec mes amis aussi, j'ai cinq amis qui m'entourent, avec qui je suis vraiment meilleure amie depuis l'âge de quatre ans, allant jusqu'à six ans, le temps qu'on se greffe un peu toutes les unes aux autres. Et ça, pour moi, c'est un repère tranquille. C'est pour ça que je pars avec ça. Au fil de mon évolution, j'ai, adolescente, touché au monde, finalement, du mannequinat. Et j'ai exploré, donc, dans cet univers-là. Et rapidement, dans cet univers-là, je dois avouer que j'ai été sensibilisée et sensible aussi rapidement aux enjeux, donc, dans notre société, donc, de l'image de la femme. Et c'est sûr parce que je trouve que ça, c'est un aspect que l'on doit, entre femmes, vraiment défendre, qu'on doit vraiment nourrir, aborder comme sujet. Alors, j'ai touché ça de près. J'étais vraiment dans cet univers. Rapidement, on a vu en moi un potentiel de leadership. Alors, j'entraînais aussi des groupes dans le mannequinat. Et par le biais d'amis. Et les amis, on les aime parce que, c'est ça, en relation, c'est vraiment là, je trouve que le potentiel de l'être a la chance de vivre l'épanouissement, mais de vivre aussi les guérisons. Parce que toute seule, chez moi, j'ai beau être maître de, bon, je suis rendue bien bonne à faire telle affaire, mettons, tel exercice physique ou tel truc, mais, tu sais, sans environnement, c'est au contact de l'environnement et au contact de la société réelle, je trouve qu'on est mis à l'épreuve, entre guillemets, mais qu'on voit aussi qu'on peut aller tester, voir si cet enseignement-là est vraiment ancré. Et de fil en aiguille, ces amis m'ont vraiment ouvert la porte à cette idée d'aller vers une école de théâtre. et ça a été pour moi de l'ordre d'une grande transformation parce que j'étais vraiment pas habile avec la parole, avec les émotions, alors ça a été pour moi une libération en ce sens-là. Et depuis maintenant 21 ans, je suis actrice professionnelle et évidemment, j'ai fait plein d'autres choses parce que je ne suis jamais tombée dans la catégorie célébrité. Donc, qu'est-ce que j'entends par là, c'est que je n'ai pas pu en vivre tout le temps. Par bloc, oui, j'ai défendu des premiers rôles exceptionnels. Depuis 21 ans, j'ai rencontré des équipes merveilleuses qui m'ont beaucoup permis de me découvrir, de voir, d'aller visiter mon plein potentiel. Puis, à travers ça, il y a eu les études. Je suis retournée aux études à l'âge adulte, donc dans la trentaine, je suis allée faire une maîtrise à l'école des médias. J'ai enseigné. Bon, j'ai découvert que l'enseignement public, c'est moins ma tasse de thé au sens où j'adore le partage, mais j'adore travailler avec ceux qui veulent vraiment. Et ce n'est pas toujours le cas sur les bancs d'école, pour avoir touché à l'enseignement au secondaire, pour avoir touché même à l'enseignement à l'université, mais ce n'est pas toujours non plus le cas. Alors, j'ai réalisé, moi, je suis vraiment bonne au privé. Ça, c'est vraiment, vraiment ma place à moi parce que je suis une passionnée, une intense. Alors, moi, j'arrive préparée, puis je veux, puis je veux parfois plus que la personne. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, tu sais, il me faut, là, un peu ce retour-là. Puis aussitôt que je vois que la personne veut, même si ce n'est pas avec la même intensité que moi, moi, je suis comme un petit poisson dans l'eau, là, tu sais, c'est ça qui fait mon bonheur. Fait que ça, ça m'a réveillé une cloche. Puis je terminerai avec cette période de la pandémie parce que c'est un enjeu qui est important, dont il faut parler, qui va, bon, évidemment, marquer notre histoire. Eh bien, à ce moment-là, j'ai un investissement voyage, bon, qui est durement affecté, on va se le dire, la pandémie, tout le monde à la maison, en confinement, et cette solitude et j'ai redoublé, donc, d'efforts et ça m'a amené une certaine fatigue en moi que je n'avais pas pris soin d'écouter jusqu'au jour où mon père biologique est décédé. Et ça, ça a été pour moi, là, un... Ça m'a saisi à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça a été un effet domino dans ma vie. Ça a vraiment été une étape pour moi. Et on dit souvent, hein, les épreuves qu'on attire, c'est parce qu'on a la force de les traverser. Alors, j'essayais de me répéter ce mantra et de croire que j'allais me sortir de cette espèce d'effet domino. Et cet effet domino m'a apporté quand même des nouvelles orientations dans ma vie. Après un moment de repos, je dois avouer qu'il a été nécessaire, un moment qui a été aussi de récupération, d'aller voir à l'intérieur où j'en suis. Puis, OK, j'ai encore un amour pour le secteur artistique, culturel. OK, check. Ça, c'est bon, on garde ça. J'aime encore travailler avec mon agente d'artiste. Parfait, on garde ça dans l'équipe. Puis bon, de passer un peu à travers tous les aspects de ma vie pour finalement être vraiment encouragée. Puis c'est là l'environnement, l'entourage. Je le répéterai, j'avais assez, mais j'ai beaucoup de gratitude d'être de l'environnement, des gens qui croient en moi parfois même plus que ce que j'ai pu croire. Puis c'est un peu ce qui parfois amène le potentiel créateur chez quelqu'un, de voir que quelqu'un qui nous regarde avec une étoile dans l'œil. Et puis c'est là qu'est née l'idée de mon doctorat. Alors actuellement, je travaille dans vraiment dans ce défrichage-là. Je crée un doctorat en enseignement et en anthropologie. Je m'intéresse à la transmission des savoirs. Finalement, toute forme de communication avec autrui, que ce soit à l'école primaire où on a à lever la main pour faire une intervention, que ce soit un patron d'entreprise qui a à communiquer une information à son équipe. Finalement, presque toute la société est touchée, je trouve, par ça, cette transmission. Mais en harmonie et résonance avec le corps. Wow! Et je trouve que c'est sûr d'une exploration personnelle, d'un chemin que j'ai marché moi-même, mais je trouve que quand on écoute le corps, quand il y a des choses à nous dire qui ne sont pas correctes, c'est-à-dire qui ressortent sous forme de mots, M-A-U-X, mais aussi quand le corps nous démontre sous une forme positive, donc apprendre à détecter ça, ça s'apprend. Je pense sincèrement que c'est un, dans un monde idéal, ça ferait partie de notre éducation dans la société. Alors, je veux vraiment aller toucher, vraiment, ce rassemblement-là entre, oui, la transmission des connaissances, donc on parle aussi de l'intellectuel, en harmonie, en résonance avec le corps, pour qu'on apprenne à parler de comment on sent, s'accueillir là-dedans. Si on ne le sent pas bien, bien, pas essayer d'être dans le déni, mais d'aller ouvrir la porte, faire comme, « Oh, ok, attends une petite seconde, je me sens, je me sens, je ne sais pas comment. » Bon, on va commencer par le nommer. Toutes ces étapes-là, qu'on puisse être accompagné dans notre société à vraiment accueillir, ressentir, outiller. Puis je pense sincèrement, en tout cas, je vais laisser l'étude aussi parler, parce que c'est ça le but, de travailler de manière anthropologique, c'est-à-dire de prendre la quête de données, de prendre ces données-là et les interpréter. Mais à présent, le groupe avec lequel je travaille déjà me montre, me démontre que, « Oh, ok, il y a des inspirations ou des intuitions que j'ai eues qui s'avèrent réelles. » J'imagine. Oh, le parcours, il est vraiment, il est vraiment inspirant, Stéphanie. Tu écartes vraiment cette réinvention dont je parle tout le temps, apprendre à se réinventer. Je peux dire que tu es exactement un exemple concret de ce renouvellement, parce que tu as touché plusieurs domaines tout au long de ton parcours. Et je vais reprendre le côté, je pense, au niveau de ton début, au niveau de ta carrière de mannequin, qu'est-ce que tu as pu avoir comme challenge, comme difficulté, parce que c'est vrai que les modèles changent avec le temps. À l'époque, on avait un schéma bien défini. Qu'est-ce que tu as pu avoir comme difficulté pour maintenir le cap, parce qu'on peut savoir que le métier peut souvent avoir beaucoup de stress. les challenges que tu as eu à voir et comment tu as géré. Oui, en fait, par rapport à ça, cet espace-là, dans le monde du mannequin, je trouve que c'est vraiment important ta question, parce que le mannequin pour moi, aujourd'hui, versus l'idée que je m'en faisais à l'époque, c'est maintenant deux mondes et j'aurais espéré avoir cette sensibilité, maturité, connaissance que j'ai aujourd'hui à l'époque. Donc, mon objectif aujourd'hui, en tant que femme de presque 40 ans, c'est d'apporter cette connaissance-là aux jeunes, aux jeunes femmes, aux adolescentes, dans le challenge, évidemment, bon, il y a tout l'aspect, c'est contraire au travail d'équipe, finalement. Moi, enfin, comment je l'ai vécu de l'intérieur, parce que là, j'étais dans un esprit de compétition, comparaison, standard et tout ça. Et il y a quelque chose de très malsain là-dedans. Il y a vraiment quelque chose de très, très malsain. Il y a quelque chose que j'ai dû déconstruire. Alors, si je peux aider des gens à le construire correctement, des jeunes femmes, mais aussi des jeunes hommes, vraiment tout le monde, à le bâtir avec la confiance, avec une perspective qui est saine, avec le travail, la collaboration, qu'on est une première version de nous-mêmes et on ne peut pas être une première version de quelqu'un d'autre. On veut être notre première version, on ne veut pas être une deuxième, une autre, X ou Y. C'est triste quand on pense à ça. C'est un peu ça des fois que je trouve que c'est standard, très, très malsain, amène la personne à glisser intérieurement vers « je souhaiterais être au lieu d'être ». Tout à fait. On valorise beaucoup le faire et le « j'aimerais être » au lieu d'être. À partir du « être », découle le faire et non l'inverse. Encore là, je pense que je cherchais à me valoriser ce manque de confiance-là et tout ça. Je suis allée dans quelque chose qui était facile pour moi d'adhérer étant donné ma silhouette, mais au final, j'aurais aimé avoir vraiment plus de solidité. Pour moi, ce passage-là est un pivot important pour les 21 années qui suivent parce que ça a été dur comme enseignement. J'ai vraiment eu un moment, un cauchemar, mais ça a été... Puis pas par rapport au cercle comme tel, pas par rapport à l'organisation, non, 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 intérieurement. Tout à fait. Et c'est pour ça que je parle d'éducation populaire parce que je fais comme... Ah! Tu sais, j'aurais pu être la même personne dans un autre état d'esprit avec une plus grande solidité avec... Et j'aurais même souhaité que les gens puissent détecter ça en moi, puissent avoir ce discours-là autour de moi visant à l'éducation saine, ouais, ça, là, pour moi, c'est devenu... C'est devenu la porte d'entrée, finalement, d'où je suis aujourd'hui. Ce rapport au corps, je l'ai eu dur au début, mais maintenant, c'est mon allié. Fait qu'autant, au début, je le voyais comme mon ennemi. parce qu'il n'était pas... Il ne correspondait pas à tout d'un coup un standard que je m'étais inventé. Inventé tout à fait. Et chose que plusieurs jeunes femmes et jeunes hommes font, on tombe plusieurs personnes dans cette espèce de piège, mais au final, je suis contente d'avoir renversé cette situation. Mais ça m'a pris du temps, par exemple. Ce n'est pas quelque chose qui s'est faite en une nuit. Ça m'a demandé de me choisir, d'investir en moi, d'aller chercher de l'aide, du soutien, travailler mon état d'esprit. Parce que, comme je le dis, moi, je devais déconstruire pour reconstruire. Alors, si on peut éviter ça à quelqu'un, allons-y. Vaut mieux construire de manière saine tout de suite. Et c'est là où je suis tombée amoureuse vraiment du développement personnel, d'être outillé, d'être bien entouré et de se trouver soi-même au lieu de devenir une deuxième quelqu'un. Je vais devenir une première Stéphanie. Puis c'est suffisant comme mandat. C'est déjà beaucoup. C'est pertinent, effectivement. C'est pertinent ce que tu dis. Et je pense que l'orientation vers la transmission aussi a, en fait, cette étape a joué un rôle, un grand rôle au niveau de la transmission parce que lorsqu'on est autour de l'humain, on a tendance à vouloir permettre que les autres ne tombent pas dans les, entre guillemets, plus ou moins travers. Parce qu'il y a eu un fond, peut-être qu'on voyait, oh, c'est beau, elle est mannequin, mais au fond de toi, tu avais l'impression d'être quelqu'un d'autre et ce passage t'a permis aujourd'hui d'avoir une autre approche et aujourd'hui, justement, tu essaies de partager cela au travers des enseignements, au travers de la chaîne. Donc, voilà, c'est simplement, c'est simplement magnifique et c'est toujours c'est un éternel apprentissage, tu continues, maintenant, tu es dans un doctorat, donc, on revient avec le développement personnel qui est à main jusqu'au bout du niveau, forcément, qu'on veut atteindre et aujourd'hui, aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir des techniques, des méthodes par Stéphanie au travers de la chaîne, donc, je vous invite tous à faire un tour, vous abonner à la chaîne pour voir ce qu'elle a à partager pour pouvoir avoir en plus au niveau de son expérience parce que, comme on le dit souvent, il est plus facile de transmettre avec l'expérience qu'on a que de la théorie. Donc, quelqu'un qui a vécu certaines choses a plus, en fait, expose ce qu'il y a avec plus de... parce que c'est le vécu, en fait. Donc, vraiment, quel aspect je veux encore toucher? Bon, on va quand même toucher le côté entrepreneuria, oui, parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'on sollicite, on invite beaucoup de personnes d'entreprendre. Qu'est-ce que tu as dit par rapport à ça, Stéphanie? Oui, je pense que vraiment, cette idée de tantôt que tu nommais de se réinventer n'est pas facile, mais quand on est prêt à relever le défi, à s'accueillir dans ça, dans nos travers, dans cette découverte de ça, puis des fois, on a comme vraiment l'impression que je ne pensais pas partir de si loin, surtout quand on commence à se découvrir et tout ça, il ne faut pas se décourager par la charge de travail. Ça demande un travail, ça demande un investissement avec soi, c'est sûr, mais je pense que c'est le plus grand investissement finalement qu'on peut faire parce qu'on est sûr de passer le restant de nos jours, de notre vie avec nous-mêmes et puis ça, ça s'est révélé à être très utile pour moi dans le secteur entrepreneurial au final. En tant que femme, parce que il y a encore cette réalité où en tant que femme, on fait notre place, on doit faire notre place, on doit trouver un peu nos modèles parce qu'ils ne sont pas si nombreux. Il y en a maintenant, il y en a plus que dans les années 50, dans les années 20, mais on n'en a pas des tonnes et je pense que ça, c'est important de s'entourer des bons modèles et de vraiment partir avec le bon état d'esprit, d'accepter aussi qu'on tombe à travers le parcours et c'est quelque chose que j'ai abordé récemment parce que j'ai réalisé que les gens pensaient de moi que j'avais moi un parcours là, tu sais, comme un peu une feuille d'or puis des patins en or puis là, moi, je patinais sur une feuille d'or avec mes patins en or puis là, je suis comme « Oh my God! » C'est ça de moi, tu sais. Puis, c'est toujours fascinant de voir la perception extérieure versus la vraie vie et j'étais comme « Ok, oui, il n'est plus que temps que je commence à parler de mes échecs parce qu'il y a mille échecs pour une victoire qui est présentée au grand jour, finalement. » c'est vraiment un travail de tous les jours puis ça, c'est maintenant de l'aborder avec l'humour. Oui, c'est très important. Ça me ressemble, tu sais, de me dire « Ben, tu sais, je suis une personne sérieuse mais je ne me prends pas trop sérieux puis si ça peut aider des gens, puis là, c'est comme d'un coup, c'est comme si ça contribue un peu à ma mission de dire « Ah ben oui, ça aide déjà de parler de mon histoire puis de mes épreuves puis de comment je me suis relevé de ça ou qu'est-ce que j'ai trouvé là-dedans, qu'est-ce que tel accident de parcours m'a appris. » Puis je pense que c'est ça en fait de ce parcours long et de se rappeler que la durée de vie de l'homme aujourd'hui a doublé. Ça aussi c'est un enjeu, tu sais, autrefois, les gens à 40 ans, c'était quasiment la fin de leur jour. Aujourd'hui, à 40 ans, ben je me renouvelle, je recommence les études, tu sais, c'est que c'est c'est drôle. Tout à fait, c'est vraiment, il y a un grand changement à ce niveau-là. C'est sérieux ce que tu dis, justement. On a deux vies en une. On est presque rendu comme un chat, bientôt ça va peut-être être neuf, tu sais, fait que non, j'exagère, mais tu sais, en me disant, hé, tu sais, ben de me laisser la chance aussi de m'ajuster. Ça, je pense que c'est un des plus grands cadeaux qu'on peut se donner à nous-mêmes. D'accord. Alors, ce que je veux ajouter, c'est qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aujourd'hui à cette jeune femme, ce jeune homme qui veut se lancer, qui a peut-être mille et une questions, est-ce qu'il faut que je fonce, qu'est-ce qu'il faut faire, s'écouter, qu'est-ce qu'il faut faire, quels conseils tu peux donner à ces personnes qui, plus ou moins, n'ont pas encore une certaine expérience. Oui. La foi. Et sans entrer dans un aspect religieux ou quoi que ce soit, ça, c'est vraiment propre à chacun. Moi, je respecte vraiment toutes les variables possibles. mais c'est vraiment ce qui m'aide dans les moments d'étournissement ou d'incertitude parce qu'il y en a. Il y a tellement de doutes dans le parcours. Ceux qui me disent qu'ils ne doutent pas, j'en doute. Tu sais, ils me disent, oui, tu sais, j'ai un état d'esprit positif, mais je suis à l'écoute. Et l'écoute, parfois, peut nous faire douter. Puis douter, ça ne veut pas dire qu'on a pris le mauvais chemin. Ce doute-là peut faire ressortir quelque chose d'extraordinaire dans le parcours. Je pense que c'est important d'accueillir ces états-là. Mais la foi m'aide beaucoup à retourner vraiment à mon essence, à l'intérieur, retourner à une forme d'écoute, de retourner à une forme aussi de parfois de m'abstenir. Parfois, le contraire, c'est comme, OK, je sens que c'est le moment d'aller de l'avant. OK, j'embraye. Donc, dans toute cette nuance de rythme-là, moi, c'est le conseil du jour que j'ai envie de partager. C'est vraiment cette foi. cette foi-là me permet ultimement de, oui, de matérialiser des rêves. Si, disons, on parle d'un aspect réussite, professionnel, entrepreneurial ou quoi que ce soit selon les gens qui nous écoutent. Mais, au-delà de ça, c'est le souvenir que je vais laisser aux gens. parce que le jour où je ne serai plus là, ben, je veux dire, le matériel sera légué à ma belle famille et tout ça. Mais, je veux dire, à part de ça, je pense que c'est vraiment de garder ça en tête, au cœur. Ça ramène au cœur, je pense, la foi aussi. Merci, merci. Merci, Stéphanie. Une dernière question dans le parcours, si tu dois recommander un ouvrage à quelqu'un, qu'est-ce qui te vient rapidement à l'esprit? Oui. Ben, dans cet ordre d'idée-là, du cœur, de cette... J'ai replongé récemment dans... En français, c'est... La science de devenir riche. je crois que c'est ça, la science of getting rich. Et puis, je trouve que des beaux enseignements dans ce livre-là, c'est un... C'est un cahier boudiné que j'avais lu il y a plusieurs années puis j'ai vraiment redécouvert ce potentiel créateur qu'on a, qui est en nous, qui ne demande que de naître. Mais tu sais, je me dis toujours à moi-même, mais tu sais, il faut que je me place avec les bons ingrédients. Tu sais, il faut que la terre soit sa bonne, les nutriments, l'eau, la quantité de soleil nécessaire. Je trouve que ça, ça remet bien la table pour accompagner à l'essence créateur ce livre-là. D'accord. Merci, merci Stéphanie. Merci pour ce moment. Un réel plaisir. Merci encore d'avoir répondu présente à cette invitation. donc on va sans plus tarder nous dire au revoir et à très, 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 très bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation. À bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada